Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors parfois la bourse, et même souvent, exagère dans ses réactions. Mais selon vous, là, ce n'est pas le cas. On est en face d'une situation d'urgence économique absolue. Oui, absolument. On est probablement à la croisée des chemins. Donc les décisions qui vont être prises dans les jours qui viennent vont orienter peut-être le monde pour plus que les quelques mois qui viennent, peut-être même les années. Je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité des autorités en termes de prise de conscience des risques qui sont devant nous d'un point de vue économique, elle est colossale. Elle va déterminer véritablement la trajectoire plus que de la bourse, de nos économies, de l'emploi, du taux de chômage dans l'ensemble de nos économies. Et donc forcément, des tensions sociales qui, si jamais l'emploi a été amené à se dégrader, risquent d'augmenter. Mais qu'est-ce qui fait que selon vous, la situation est si grave ? Alors c'est moins la crise. En fait, c'est que le monde a changé. Et alors la réalité, c'est qu'on dit souvent, l'histoire se répète rarement, mérime souvent. Et c'est un peu le cas. D'une certaine manière, le monde a changé parce que nos économies ne sont plus les mêmes qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, nous étions des économies industrielles. Donc les usines, en fait, jalonnaient notre territoire. Aujourd'hui, ces usines, elles ne sont plus là. Nos économies, la richesse qu'on crée dans nos pays, on en crée beaucoup plus qu'avant, mais on en crée essentiellement par des activités de service. Les activités de service, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas autre chose, en fait, que finalement la consommation de choses qui ne sont pas essentielles à la vie de tous les jours. Et dans une situation où la crise sanitaire provoque une contagion, mais moins une contagion sanitaire qu'une contagion des esprits, à savoir que les gens commencent à craindre pour leur propre vie et finissent par ne plus sortir, eh bien lorsqu'on ne sort plus, eh bien on ne consomme plus et on ne consomme surtout pas de service. Lorsqu'on a 80% des emplois qui reposent sur des activités de service et qu'on est face à un risque où les gens ne sortent plus, eh bien ce n'est pas 1% de moins, ce n'est pas 2% de moins, ce n'est pas 3% de moins de chiffre d'affaires auquel il va falloir faire face, c'est plusieurs dizaines de pourcents. Et aujourd'hui, le risque, il est là, il est qu'un certain nombre d'entreprises qui, même en bonne santé, donc toutes choses égales par ailleurs, dans un monde normal, qui puisse être en bonne santé, qui pouvait assumer un petit accident, mais aucune entreprise n'est en capacité de supporter un arrêt complet de l'activité au regard simplement des charges fixes qu'elle doit assumer au quotidien. Donc véritablement, il y a urgence économique si les autorités ne prennent pas conscience du fait qu'on puisse être au-devant dans les quelques semaines à venir d'une crise de cessation de paiement au niveau mondial, pas qu'en France, pas qu'en Allemagne, pas qu'en Italie, pas qu'en... Alors la Chine est en différence, c'est un pays autoritaire plus opaque que chez nous, mais ou aux États-Unis, globalement on peut avoir un effet de contagion. Un effet de contagion à la sphère financière avec une multiplication des défauts, en fait des faillites et donc des défauts. Exactement. Alors le risque, il est là, il est que... Alors on va prendre le temps en fait de l'expliquer. Bon, prenons le secteur du tourisme, ça part à tout le monde, mais donnant quelques chiffres. Là on parle du super luxe parisien, de 4 étoiles, 4 étoiles plus. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui concrètement, dans les jours actuels, des situations de crise où il faut faire face à des pertes de chiffre d'affaires sur le mois de mars, sur le mois de mars, à des niveaux de chiffre d'affaires qui correspondent à peu près à 20% de ce qui était prévu. 20%, c'est-à-dire 80% de chiffre d'affaires en moins. Donc ça passe quelques semaines, ça passe un mois, ça passe pas deux mois ou trois mois. Et donc là, alors en sachant qu'en plus, il faut avoir en tête que beaucoup de business qui se sont montés au cours des dernières années, l'ont été sur la base de fonds de commerce qui ont été rachetés très cher. Ce qui fait que les profits, ils servent aussi à rembourser la banque derrière. Donc il y a du crédit à rembourser. Donc vous voyez, c'est une mécanique qui fait que, autant tous les modèles économiques des entreprises aujourd'hui pouvaient supporter des déceptions, mais un arrêt total, aucune d'entre elles. Donc on a véritablement, à la veille, si rien n'est fait, d'une crise de cessation de paiement où un certain nombre d'entreprises vont tomber, et ces entreprises tombant, donc ça s'appelle une crise économique, bien sûr, avec bien sûr la casse sociale que ça peut générer en termes d'emplois. Mais au-delà de ça, plus directement encore, la crise économique, bien sûr, se transférera en crise financière, en crise bancaire. Parce que qui a prêté aux entreprises qui risquent d'être en cessation de paiement ? Pas autre chose que les banques. Que les établissements financiers. Et donc crise économique qui entraîne une crise financière, qui elle-même auto-alimente en fait la crise économique, et là pour le coup, on est dans le scénario du pire. Attention, pour le coup, beaucoup, et vous l'avouez tout à l'heure, d'investisseurs ou d'observateurs ont spéculé. On sort d'une décennie, finalement, d'une décennie facile, puisqu'il n'y a rien de se passé. Il suffisait d'acheter les actions, ou les actifs, plus ou moins risqués, puisqu'on savait que la banque centrale était derrière. Mais c'était aussi vrai dans l'économie de l'aile, bien sûr, puisque les taux d'intérêt étaient si bas, qu'une finée, bon projet ou mauvais projet, on s'en sortait toujours. Mais sur la base de business plan, en fait, de projections de chiffres d'affaires, qui étaient relativement optimistes. Là, concrètement, on est face à un choc, un choc externe, un choc brutal. Et à choc brutal, on ne pourra pas réfléchir trop longtemps. Un choc brutal, il faut des réponses qui soient tout aussi brutales, si on ne veut pas que le bébé parte avec l'eau du bain. Alors, on va revenir aux réponses que vous envisagez. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, même si c'est très douloureux, donc intéressant n'est peut-être pas le mot approprié, mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir qu'on a cru, à un moment donné, que finalement, le problème était contingenté à l'industrie. En fait, ça s'est transformé en choc de demande. Et ce sont les services qui ont été les principaux pénalisés. Qui l'ont été et surtout qui le seront. Puisqu'en fait, en réalité, tant qu'on n'a pas aujourd'hui cantonné la contagion, je rappelle que la contagion sanitaire, surtout son impact, c'est d'abord la contagion des esprits. Et encore une fois, bien sûr... Enfin, contagion des esprits, mais quand on voit ce qui se passe en Italie, avec une injonction gouvernementale de quarantaine, et un risque qui est tout de même là, puisqu'on a une flambée des cas et une inflation, malheureusement, des décès, bon, ce n'est pas que du psychologique. Bien sûr, bien sûr, mais le risque principal sur un effet en cascade qui s'auto-alimente, c'est un rayon du pire, il est essentiellement à travers, en fait, finalement, ce halo, cette diffusion de cette crainte excessive et justifiée, enfin, excessive non, mais cette crainte justifiée, à une crainte généralisée qu'il est peut-être moins. Et à partir de là, c'est le cercle qui s'auto-alimente. En fait, vous avez le château de cartes qui tombe. Donc, il faut vraiment avoir conscience que, en plus, et rappelons quand même, que, malheureusement, les accidents arrivent toujours au mauvais moment, puisqu'on sort quand même d'une conjoncture, en 2019, d'économies réelles qui étaient mauvaises. À savoir que beaucoup de petites boîtes, notamment dans le commerce de détail, devaient déjà assumer des baisses d'affaires assez conséquentes. Je rappelle les Gilets jaunes au mois de décembre de l'année qui précédait. Mais il suffit de parler à un chauffeur de taxi. Il vous dira qu'aujourd'hui... Pas plus tard, effectivement... Il assiste à 50% de baisse de son chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, dans les commerces de détail, on peut parler aussi des vêtements. Alors, pas forcément à Paris, parce qu'il ne faut pas être trop auto-centré, je dirais, mais aussi, en fait, en province. Vous regardez, en fait, tout ce qui est commerce de détail actuel, dans le vêtement ou l'électroménager, c'est des pertes de chiffre d'affaires qui sont colossales, qui dépassent les 50%. Et ces petites boîtes, elles n'ont pas de gras. Elles n'ont pas, en fait, le petit trésor de gare qui fait... Je prends l'exemple du chauffeur de taxi, parce que, justement, l'un me révélait un petit peu sa situation. Il me disait, finalement, je loue ma voiture 150 euros et je gagne 180 euros. Donc, il me reste 30 euros. Je travaille 11 heures par jour pour 30 euros dans le contexte actuel. Donc, ce n'est pas tenable. C'est ça. Bon, alors, on voit que la situation, elle est dramatique. Elle est potentiellement dramatique. Oui, précisons. Elle est potentiellement dramatique. En tout cas, il faut que les choses soient traitées très rapidement, puisqu'on a un gel de la demande, un effondrement des services, que cela peut déboucher sur une crise financière avec la multiplication des faillites. C'est ce que vous nous dites. Une crise financière qui, évidemment, reviendra comme un bon rang, frapper de nouveau l'économie réelle. 2008-2009, c'était une crise financière qui débouche elle-même sur une crise économique. Alors, on ferait crise économique. C'est la plus grave crise financière depuis 1929. Tout à fait. Rappelons-le. Donc, on est au bord du précipice, selon vous. Quelles sont les réponses que peuvent apporter les autorités, qu'elles soient politiques ou monétaires, pour juguler cette menace ? Alors, voilà. Donc, on l'évoquait tout à l'heure. Un choc brutal, un choc externe, c'est la faute de personne. C'est comme ça. Il faut des réponses qui soient tout aussi brutales. Et là, concrètement, on est dans une situation complexe pour les autorités, puisque c'est très difficile de savoir où est-ce que gérer les difficultés, en fait, sont en train de s'accumuler. Parce que c'est jour après jour. On ne les voit pas arriver. Il n'y a rien qui nous permettait de l'anticiper, d'une certaine manière. Donc là, il faut être… En fait, on désigne une situation, on ne sait pas faire la différence entre ceux qui sont en difficulté et ceux qui ne le sont pas. Et donc, dans ces conditions-là, en fait, il faut faire feu de tout bois. Ce n'est pas et la politique budgétaire ou la politique monétaire. Ce sont les deux en même temps. C'est-à-dire que là, très clairement, la notion, donc c'est très bien intellectuellement, d'indépendance de la Banque centrale, ce n'est pas le sujet. En période de gros temps comme cela, il faut absolument que la politique monétaire soit au service de la politique budgétaire. Parce que là, le sujet, c'est d'éviter, encore une fois, que le bébé parte avec l'eau du bain et nous rappelle, en fait, des heures sombres économico-financières. Mais l'économie l'emportant sur la finance, à la limite. Peu importe. Et donc, les réponses, c'est quoi ? C'est d'abord, dans un premier temps… Mais là, il faut sauver M. Tout-le-Monde. C'est l'homme de la rue qu'il s'agit de sauver. Oui, oui, c'est son emploi. Et puis surtout, vous savez, malheureusement, tout s'auto-alimente. Je rappelle quand même, il y a un mois et demi, tout le monde était dans une forme d'euphorie, de douce euphorie, où finalement, la hausse est l'euphorie, alimenter l'euphorie. Eh bien, malheureusement, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc là, il faut aussi juguler cet effet de panique. Et je dirais, la brutalité de la réponse permettra, d'une certaine manière, de remettre la glissomole du village et de laisser faire comprendre que si on s'est passé ces 3 à 6 mois de risque de faillite en cascade, à partir de là, on pourra en fait revenir, je dirais, à un niveau d'activité qui est un niveau d'activité normal. Mais comment fait-on pour éviter qu'on ait justement cette avalanche de faillite ? Parce que c'est ça l'enjeu. Oui, c'est simple. Quand vous avez des charges et plus de recettes, eh bien, il faut repousser les charges. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il faut soutenir la demande artificiellement, éviter aux entreprises d'assumer des charges qu'elles ne pourront pas assumer. Donc il y a déjà eu en fait des premiers pas qui ont été faits ou des idées qui ont été mises en place. Donc il faut déjà, un, que la politique monétaire soit à toute voile dehors. Là, en l'occurrence, il n'est pas tant de faire de la morale dans le soutien monétaire. Il faut soutenir tout le monde. L'espace de 3 mois, l'espace de 6 mois, mais peu importe. Là, l'objectif, c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre les bons et les mauvais. Donc il ne faut laisser tomber personne pour l'instant. Donc il faut presque un moratoire qui fait qu'il n'y aura pas de cessation de paiement dans les 3 à 6 mois. Oui, mais concrètement, comment fait-on ? Alors on abaisse les taux autant qu'on peut. Les taux directeurs sont déjà en fait au tapis. Alors vous pouvez continuer à les baisser, mais bon, ça c'est lors de l'anecdotique. Vous rachetez, vous rachetez des obligations souveraines. Pourquoi ? Donc c'est de la dette d'État. Pourquoi vous le faites ? Vous le faites pour soutenir l'État, pour donner un message fort qui est de dire que tous les moyens seront donnés aux États pour pouvoir réagir, pour pouvoir finalement faire de la dépense publique pour à terme, soit baisser les recettes fiscales. Ça, c'est une manière en fait d'aider les entreprises. On ne paye pas d'impôts tout de suite. On verra en fait dans trois mois, dans six mois, et on fera le point sur ceux qui seront en mesure d'en payer, s'il faut réhabituer. Donc voilà, on fait, je dirais, un rescrit fiscal généralisé, le temps en fait d'y voir plus clair. Alors pour ça, bien sûr, on ne rase pas gratis. Et donc pour rassurer aussi la sphère financière, c'est pour ça que la Banque centrale a un rôle à jouer, dans le sens où elle se met en face des dépenses publiques qui, à situation exceptionnelle, devront être en fait exceptionnelles. Donc ça, c'est le premier point. Ça s'appelle du quantitative using, où on rachète les obligations souveraines pour donner en fait les moyens aux États d'agir brutalement. Le deuxième point, c'est que vous achetez aussi des obligations d'entreprise. Des obligations d'entreprise pour éviter, parce que c'est bien beau en fait de donner les moyens à l'État. Mais l'État ne fait pas tout. Il ne pourra pas se mettre en face de toutes les dépenses des privés d'aujourd'hui s'ils ne veulent plus dépenser. Donc il faut aussi en fait permettre aux établissements bancaires ou même pousser les établissements bancaires à continuer à irriguer... Oui, mais pour ça, il faut garantir les prêts. Il faut sans doute que l'État garantisse les prêts. Plusieurs, plusieurs. Parce qu'une banque, vous avez beau lui enjoindre de prêter, si elle estime que ça va détériorer son bilan et sa rentabilité... Mais elle a raison. Elle n'a aucune raison, objectif de le faire. Bien sûr, elle a raison. Donc si pour le coup, on est en fait dans une démarche macroéconomique pour éviter en fait un effet d'entraînement négatif, eh bien il faut aussi rassurer les établissements bancaires pour un temps. À savoir que faire des lignes de crédit, autoriser des découvertes bancaires pour justement gérer ces creux de trésorerie qui vont forcément arriver. Et donc pour ce faire, donc vous rachetez des obligations d'entreprise, ça vous permet de baisser le niveau de référence, finalement, le taux d'intérêt auquel se financent sur le marché des entreprises. Mais là, ça concerne les grosses entreprises. Mais ça reste un élément important. Et pour les plus petites entreprises, peut-être que l'État doit assumer une garantie. Une garantie en fait, quant aux découvertes bancaires et en fait au déficit de trésorerie que les entreprises assumeront. Donc offrir la garantie de l'État aux banques commerciales pour pouvoir en fait, et alléger en fait les contraintes en termes de supervision des banques, pour pouvoir justement faire qu'il n'y ait pas de crédit crunch. À savoir que, de peur... De contraction de la liquidité. De contraction de la liquidité. Et le fait que, effectivement, même si les taux souverains et les taux de la Banque centrale sont très bas, les acteurs privés que sont les banques commerciales ne veulent plus le prêter. Et là, pour le coup, vous avez un arrêt cardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, le cercle s'auto-alimente et est crisé. Là, pour le coup, la crise financière amène la crise économique, etc. J'aimerais, Pierre, parce que là, on parle... C'est un peu technique tout de même. On jargonne, on évole que du quantitativising, de l'assouplissement quantitatif, en bon français. Bon, ça ne parle pas à tout le monde. Et comment, concrètement, on aide, encore une fois, l'homme de la rue, monsieur tout le monde ? Comment ça va retentir sur sa capacité à encaisser le choc ? Je reprends l'exemple de mon chauffeur de taxi. Avec 30 euros par jour pour vivre, ils ne peuvent pas faire face à ces charges. Ça s'appelle un découvert bancaire. Donc là, pour le coup, ça s'appelle une ligne de trésorerie. C'est comme un crédit de court terme assumé, en fait, par votre établissement bancaire. Et donc, il faut forcer, en fait, les établissements bancaires à l'accorder le temps, en fait, que le choc externe soit digéré. Mais est-ce que, puisque la Banque centrale a été extrêmement prodigue pour soutenir le système financier, est-ce que, là, dans une situation vraiment exceptionnelle, on ne peut pas recourir à ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie ? C'est-à-dire qu'on déverse de l'argent à foison du haut du ciel. Jusqu'au ménage ? Jusqu'au ménage. Là, pour le coup, non. Ce qui a été fait à Hong Kong, par exemple. Oui, mais alors là, pour le coup, non. On a donné 1 300 ou 1 200 dollars à chaque résident ou à chaque ménage à l'huile. Alors, ça pourrait se discuter, mais dans un premier temps, il faut déjà le faire pour les agents privés parce que les ménages ne sont pas si en difficulté que ça. Donc, la question de fond, c'est que le ménage va être en difficulté s'il perd son emploi et son salaire. Donc, le vrai sujet, c'est au-dessus. C'est qui lui offre l'emploi et son salaire ? C'est l'entreprise. Donc, en fait, cet effort-là, il doit d'abord être porté sur les entreprises, sur les petites entreprises qui sont celles qui n'ont pas de gras, donc qui vont tout de suite être en situation de potentielle cessation de paiement. Eh bien, il faut laisser les comptes aller dans le rouge et l'autoriser, faire du découvert bancaire et augmenter les lignes de crédit alors qu'en général, dans les situations tendues, les banques ont plutôt tendance à les diminuer. Donc, déjà, à travers ce levier, on verra si ça permet d'éviter cet arrêt cardiaque des entreprises. La problématique fondamentale, c'est moins le ménage aujourd'hui qui, d'une certaine manière, voit la résilience de ses revenus grâce aux salaires. Mais je pense aux artisans qui sont dans les services. Voilà, mais d'accord, mais les artisans, en fait, sont des entreprises. Donc, la démarche qu'on évoque là, justement, c'est en soutien aux artisans. Eh bien, le découvert bancaire pour l'artisan qui était de moins 30 000 euros, voilà, il passe à moins 60 000 euros. Le temps, en fait, d'y voir plus clair. Donc, ça, pour le coup, les établissements financiers ont un vrai rôle à jouer par rapport à cela. Je crois qu'il est trop tôt pour parler d'hélicoptères-monnaies. Ce n'est pas vraiment le sujet. Pour le coup, les gens qui disent ça serait se précipiter, je crois que c'est le cas. Surtout, ça serait mal comprendre où sont les risques. Les risques, ils sont d'abord entrepreneuriaux, où on a beaucoup d'entreprises qui ont été agressives dans leurs projets de développement, leurs plans de développement, qui ont acheté cher, en fait, les capacités pour justement se développer. Et aujourd'hui, ils sont en situation face à la détérioration de leur chiffre d'affaires. Eh bien, elles ne peuvent plus payer. Elles ne peuvent plus payer soit leurs charges, donc un report, en fait, un risque fiscal pour les impôts, soit les annuités qu'elles doivent à l'établissement bancaire. Donc, c'est vraiment là le sujet de première importance. Donc, ça inclut trois entités majeures. La première, celle de la Banque Centrale, qui doit faire ce qu'il faut pour donner le message que les autorités auront les moyens de se mettre en face, d'éviter justement, je dirais, le risque systémique, de les autorités de supervision bancaire, qui doivent forcer, d'une manière ou d'une autre, les banques à... à jouer le rôle de levier vis-à-vis de l'économie réelle, vis-à-vis du monde entrepreneurial. Et trois, bien sûr, l'État, qui est conscient de cela, doit piloter tout ça en acceptant, finalement, des rescrits fiscaux ou des reports, en fait, de fiscalité, que ce soit sur les charges salariales, les charges sociales, ou même les impôts. On peut penser, en fait, à un impôt sur les sociétés ou autre. Et si jamais, en fait, on peut parler, et si jamais on veut, entre guillemets, aider le ménage, on peut aussi reporter, en fait, l'impôt sur le revenu. Tout est possible. Donc là, en l'occurrence, c'est moins dépenser, pour le coup, qu'éviter, dans un premier temps, en fait, de faire dépenser, en fait, aux agents privés que sont les ménages, mais surtout les entreprises. Très rapidement, il faut que ça soit fait à quel horizon ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, parce que chaque jour qui passe met un peu plus en difficulté un agent privé. Ça va très vite. Vous savez, quand vous avez des baies de chiffre d'affaires de 50 %, l'entreprise, en fait, elle n'a pas des marges de manœuvre qui sont très, très élevées. Et dans un secteur, c'est quasiment 100%. Je pense à l'événementiel, notamment. Bien sûr. Et donc, là, dans ces cas-là, en fait, c'est le plus vite possible. Il faudrait que ça soit déjà fait. Donc, demain, on a la Banque Centrale Européenne qui parle. Il faut qu'elle soit très claire dans le message. Elle parle d'ailleurs de manière conjointe avec le superviseur bancaire. C'est une bonne chose. Donc, j'espère, en fait, qu'ils iront dans ce sens-là. Et après-demain, il faudrait que les autorités budgétaires envoient des messages forts pour rassurer la population quant au fait qu'elle ne laissera pas le bébé partir avec l'eau du bain. Pierre, merci. Merci, Vincent. Sous-titrage ST' 501